Un court-métrage qui a séduit le jury de ce concours moteur, jury présidé par Julie Bertuccelli. Vous l'avez rencontrée ? Oui, on l'a rencontrée. C'est une réalisatrice picarde qu'on devrait recevoir d'ici à la fin de la saison sur notre plateau. Comment c'était justement toutes ces rencontres là-bas ? Ces rencontres étaient juste magnifiques, elles étaient magiques. On a appris beaucoup de choses, surtout dans le monde du cinéma. Il y avait beaucoup de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs aussi. Et on a appris beaucoup de choses. Ils ont pris le temps de discuter avec vous, de vous donner des conseils, des choses comme ça ? Oui, Julie Bertuccelli, elle nous a donné beaucoup de conseils. On a vu Samuel Lebihan. Elle vous a laissé son contact aussi ? Oui, elle nous a donné son contact. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème, même si on parlait avec elle. Qu'elle pourrait vous aider éventuellement si besoin. Samuel Lebihan, là qu'on voit sur la photo avec toute l'équipe, il est comment lui ? Il est gentil. Il est beau aussi ? Oui. Là, on vous voit avec lui également. C'est impressionnant d'être comme ça au Festival de Cannes ? C'est très impressionnant. Je n'aurais jamais pensé aller au Festival de Cannes. Et finalement, c'est comme un rêve pour vous ? Voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité. Vous aimeriez travailler dans le cinéma ? Oui, j'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma, surtout être actrice, pourquoi pas, et se donner les moyens. Qu'est-ce qui vous plairait dans le jeu, justement ? C'est me mettre à la place des autres, comment les autres ressentent les choses. Et c'est ça qui me plairait. Imiter un petit peu. Vous vous intéressez beaucoup aux gens. Voilà, c'est ça. Donc, on est parti, on a filmé pendant deux jours. On a filmé pendant deux jours. Même le montage, il était très... Très rapide aussi ? Très... non, très difficile. Très difficile à faire. Et puis, ce n'est pas évident pour vous ? Déjà, vous n'avez pas de smartphone. Non. Vous n'avez que 15 ans, donc vous avez dû vous en faire prêter un, le manipuler. Ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Après, elle a filmé, mais ce n'était pas évident. Bon, en tout cas, le résultat a fonctionné. Donc, vous avez obtenu un clap d'or. Oui. Vous l'avez mis dans votre chambre ? Bien sûr. Oui, elle est bête, cette question. Vous avez rencontré, vous le disiez, plein de monde, également, Boris Cyrulnik. Oui, voilà. Vous avez eu l'occasion, du coup, avec tous les participants, de parler de liens, de familles, de choses comme ça. Est-ce que c'était un peu le thème, cette année ? Oui, oui, oui. On a parlé, on a beaucoup parlé. De personnes que vous admirez ? Voilà, c'est ça. On a beaucoup parlé. Boris Cyrulnik. 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 Il nous a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Comme quoi, par exemple ? Il nous a dit qu'il fallait travailler à l'école. Il fallait travailler à l'école. Une civile n'est pas partie à l'école. Ça, vous le saviez déjà ? Oui, mais il a dit qu'il faut persévérer. Et quand quelqu'un comme ça, de connu, vous le dit, ça vous touche ? Ça nous touche, ça nous donne encore plus envie d'aller vers l'avant, de faire ce qu'on veut et se donner les moyens. C'est bien, vous parlez bien. Merci. Vous savez ce que vous voulez, vous diriez. C'est ça. Vous êtes issue d'une grande fratrie, vous avez deux frères, deux sœurs. Ils sont tous comme vous ? Peut-être. Je ne sais pas. Vous vivez à Compiègne. Vous êtes partie à Cannes, du coup, grâce au lycée Mireille Grenet. Vous étiez douze des Hauts-de-France. Ça s'est passé comment avec les autres ? Ils étaient tous très, très, très sociables. J'étais très surprise puisqu'on m'a directement mis dans le bain. Et j'étais très surprise. Et puis ça s'est bien passé. Et vous avez aimé les courts-métrages des autres aussi ? Oui, ils étaient très, très, très touchants. Sur une mère adoptive, sur la maman, le papa, des gens qui ont touché les personnes. En fait, ce qui était bien, c'était pas du même monde. On n'a pas fait sur la même chose. Ça, ça vous a plu ? Oui, voilà. On a appris beaucoup de choses des personnes qui étaient là-bas. Et c'est ce qui nous a... Vous avez touché également une bourse du CNC. Ça vous donne envie de faire un autre film, un court-métrage ? Oui, mais pas être réalisatrice. Et vous joueriez dedans ? Oui, jouer, mais pas être réalisatrice.